Enfin, un nouvel épisode du restaurant. Je sais, ça fait des mois et des mois, ça doit faire trois... Attendez, attendez, parce que là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode qu'on aurait besoin d'un petit récap. Dans les épisodes précédents, cela fait maintenant plusieurs semaines que Ballot travaille sur l'identité graphique d'un nouveau restaurant qui doit bientôt ouvrir ses portes à Bruxelles. Malheureusement, la crise sanitaire a tout chamboulé. Le restaurant a dû décaler son ouverture de plusieurs mois et n'a pas encore trouvé son chef cuistot. Le menu est donc toujours inexistant. Ballot a déjà effectué une majeure partie du travail. Le logo, les couleurs, les typographies et les cartes de visite ont d'ores et déjà été validées par le client. Il ne lui manquait donc plus qu'à designer le menu ainsi que la maquette du site web et le projet serait enfin clôturé. Ballot réussira-t-il à finaliser ce projet ? Le restaurant ouvrira-t-il un jour ses portes ? Qu'en est-il de l'infiltration d'eau dans le parquet de son bureau ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Ballot vs les clients. Il fait méga froid ! La dernière fois qu'on a fait un épisode, il faisait super chaud. Et là, il fait juste moins dix d'heures. Quel enfer ! Un énorme merci à Superflame de m'avoir fait cette magnifique voix off. Si vous ne connaissez pas Superflame, je vous invite vraiment à aller jeter un oeil à sa chaîne YouTube. Il vous explique comment faire des voix célèbres, par exemple Homer Simpson ou des voix de reportage français. Et il fait également des histoires audio. C'est super cool, le mec est rempli de talent. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description, évidemment. Enfin, un nouvel épisode du restaurant. Je sais, ça fait des mois et des mois. Ça doit faire trois mois, je crois, qu'il n'y a pas eu d'épisode. Vraiment désolé. Parce qu'il ne reste pas grand-chose au final. Il ne reste plus que le menu et le site web. Et d'ailleurs, en parlant de site web, je vais sûrement faire un site en une seule page, un one page. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que tout simplement, quand vous allez sur le site, il n'y a qu'une seule page en fait. Comme le nom l'indique. Pourquoi j'explique ça, moi ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un menu en une seule page et surtout pour un restaurant, selon moi ? Je pense que quand les gens visitent le site web d'un restaurant, ce n'est pas pour avoir 36 000 informations. C'est soit pour avoir le menu, soit le concept du restaurant ou alors les informations du type l'adresse. Et c'est super important quand les gens arrivent sur le site qu'ils puissent avoir toutes ces informations en un seul clic. Donc ça, je vais faire en sorte que ce soit le cas. En plus de ça, le fait d'avoir toutes les informations sur une seule page, ça empêche les temps de chargement entre les différentes pages du site. Vu que tout est sur une seule page. Dès que vous allez aller sur le site, vous aurez déjà chargé toutes les informations à savoir sur le site. Donc après, vous cliquerez sur le menu et vous serez redirigé à l'endroit approprié. Tout simplement. Donc c'est sûrement ce qu'on va faire. Je vais faire la maquette sur Adobe XD. C'est un programme qui permet de faire des maquettes du e-design surtout. Est-ce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne ? Je crois que je n'ai jamais utilisé Adobe XD sur ma chaîne encore. Très simple d'utilisation. Franchement, le programme est très bien fait. On verra ça plus en détail plus tard. Donc voilà, donc au menu du jour. On fait cette blague ? La création du menu, la création de la maquette du site web, la visite du restaurant. Je pense que j'ai fait le tour sur le programme. Et si maintenant, on se mettait un petit peu au travail ? Je viens d'arriver au bureau. Bon, encore une fois, tête du matin, comme d'habitude. Profitez bien de ce bureau dans cette vidéo parce que bientôt je déménage. Je vais quitter ce bureau malheureusement. Enfin malheureusement. Ce sera pour un mieux parce que je vais être dans un atelier en solo. Je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard parce que là, ce n'est pas très intéressant. Je vais notamment travailler aujourd'hui sur le menu. Ça ne fait pas prendre trop de temps parce que le menu n'est pas super long. Il devrait tenir en une page normalement. Et ensuite, je vais travailler sur les maquettes du site web. Donc ça, c'est la deuxième chose importante à faire cette semaine. Le seul truc qui ne sera pas définitif sur les maquettes que je vais créer, c'est les photos. Parce qu'on n'en a pas encore. Donc je vais utiliser des photos que je vais trouver sur internet ou dans des banques d'images. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir organiser avec le client un shooting photo de tous les plats qui vont être servis dans les restaurants. Et ces photos, on pourra les utiliser sur le site web et surtout les réseaux sociaux. Donc c'est très bien à quel point c'est important d'avoir du contenu sur ces réseaux actuellement. Encore plus maintenant, je pense, quand on crée un nouveau restaurant et surtout dans ce nouveau contexte. Donc voilà, ça c'est le petit briefing de la journée. Et on va tout de suite attaquer le menu. Merci. 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 première page avec le logo, le fond foncé et à l'intérieur j'ai pour l'instant designé un menu en gris. Je trouvais que ça donnait un corps assez bien. Comme vous avez vu juste avant, j'ai également designé deux petites icônes qui manquaient. C'était une icône pour indiquer qu'il n'y a pas de gluten dans certains des plats et une icône vegan. Donc deux petites icônes très simples et c'est pratique parce que ça permet directement d'indiquer aux clients les plats qui ne contiennent pas de gluten ou alors les plats qui sont vegan. Donc là j'ai fait quelque chose d'assez basique. Peut-être que la grille pourrait en fait être enfoncée. Ça peut peut-être être mieux en fait. Et d'avoir uniquement les prix en orange. Je pense à ça maintenant. C'est peut-être mieux en fait. Y avoir uniquement les prix en orange. Ouais pourquoi pas. Et donc sur la deuxième page que je n'ai pas encore fait, il y aurait les desserts et les boissons. Mais on irait un peu dans cette idée là. Sinon j'ai imaginé un deuxième menu qui fonctionnerait avec un clipboard et cette fois-ci je l'ai divisé en trois parties. On aurait sur la première page les plats à partager, sur une deuxième avec un format différent les boissons et sur une troisième les desserts que je n'ai pas encore fait. Les boissons je ne les ai pas encore donc c'est un menu fictif pour l'instant mais je sais très bien qu'il y aurait des cocktails du vin et des boissons sans alcool. Mais ce qui est intéressant c'est que sur le clipboard on pourrait superposer cette feuille-ci en arrière puis ensuite les boissons puis ensuite les desserts. Et donc le client quand il reçoit le clipboard il voit directement qu'il y a trois menus grâce aux formats différents. Ça ça peut être intéressant et ça peut être joli visuellement. Par contre je pense que ce que je vais faire c'est différencier la carte des boissons et je vais peut-être mettre la carte des boissons en foncée comme ceci. Donc juste inverser les couleurs en fait. J'ai l'impression que pour les boissons ça peut être chouette. C'est qu'encore une fois visuellement ça peut bien fonctionner. Ça peut créer un contraste entre les différents menus. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Rien de fou en termes de design. Des choses basiques qui fonctionnent bien. C'est bien divisé. Il y a les prix qui sont mis en évidence. Je vous montrerai en fin de vidéo avec des mock-up à quoi savoir s'assembler. On va mieux savoir se projeter. Je vais terminer les menus cet après-midi. Je vous montrerai le résultat en fin de vidéo. Et au programme de demain en matinée on va rendre une petite visite au restaurant. Surtout voir comment la terrasse a évolué. Voir s'il y a toujours les travaux. Je n'y suis pas passé depuis plusieurs mois donc j'ai hâte de voir ça. Et puis après en deuxième partie de la journée on va travailler sur la maquette du site web. Je vous dis à demain et ça sera pour vous dans quelques secondes. C'est totalement abusé la dernière fois qu'on est allé voir le restaurant. J'étais en t-shirt. Alors là c'est moi qui essaie de vous parler mais il y a tellement de vent qu'on n'entend rien. Je vous montre rapidement à quoi ressemblait le restaurant avant. Enfin surtout la terrasse en fait. Pas mal de travaux. Donc voilà ça c'était en octobre 2020. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Au mois de février 2021. Tout est prêt. Comme vous pouvez voir la terrasse est quand même relativement grande. En été ça va vraiment être super cool de prendre un petit cocktail en terrasse. Ça va être très très sympa. J'ai hâte. Je vous laisse avec le ballot de la vidéo. Malheureusement je ne sais pas entrer dedans. Le restaurant c'est fermé. Mais de toute façon il est encore vide. La décoration n'est pas terminée. Mais comme ça vous aurez vu la terrasse. Et maintenant je propose qu'on rentre au bureau pour aller retravailler. Let's go. Ça va quoi ? D'accord. Je crève de mal aux mains mec. C'est abusé. Mais tu mets pas des gants c'est ouf ça. Mes gants sont en haut ici. Il faut se réchauffer les mains avec la température du corps. Donc tu dois mettre l'eau à 38 degrés. Laisse qu'il est dans une vidéo. On va se poser ici. Personne. Let's go. Alors c'était la terrasse du restaurant. Cette météo prouve bien qu'il s'est passé un petit peu de temps entre l'épisode précédent et celui-ci. Pas de vidéo. Allez au boulot. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai avancé sur la maquette du site web, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait pour l'instant et je vous explique 2-3 petits tips sur Adobe XD pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaîtraient pas et en même temps je vous parle du site web Alors pour l'instant j'ai fait ceci, on a le menu qui est en haut, le petit header avec directement le bouton, la carte et le bouton le concept donc la carte ça afficherait la carte en PDF je suppose ou alors je vais peut-être mettre en place par après un système avec le menu affiché sur le site je ne sais pas encore comment, je vais voir le bouton le concept qui dirige directement à la section concept et bon j'ai pas encore fait le reste, ça va arriver le petit coup de la carte Adobe XD c'est par exemple si je peux prendre mon menu tout grouper, voilà ça me fait un seul bloc et là ce qui est par exemple très intéressant c'est que vous avez plusieurs sections design, prototype, partager et dans prototype en sélection de mon groupe ici je peux dire par exemple que la position est fixe lors du défilement donc je clique dessus ce qui veut dire que maintenant quand j'appuie sur le play ici vous passez en mode aperçu et que je scroll, le header est fixé bon faut que je le mette en premier plan, il y a un petit souci là un petit sticky header comme on appelle ça donc ça dans un one page ça va vraiment être essentiel parce qu'on a toujours besoin d'avoir accès au menu et les différents boutons vu qu'on se balade sur la page et que tous les boutons redirigent quelque part sur la page et donc dans prototype je peux aussi par exemple cliquer sur le bouton de la carte hop, prendre ce petit V et venir le mettre ici pareil pour le bouton concept ici hop, je l'envoie ici et donc vous pouvez créer directement des petites interactions sur votre maquette qui est plutôt pratique pour vendre la maquette à son client je retourne dans le menu aperçu et maintenant je clique sur la carte sur diriger pareil si je clique sur concept je vais continuer le one page dans cette idée-ci je trouve que c'est assez frais comme ça avec le fond blanc, quelques petites ombres, des chouettes photos bon comme je le disais les photos on va devoir les changer c'est sûr mes clients m'avaient dit qu'ils étaient aussi chauds à intégrer le feed instagram dans le site web ça va venir juste après le concept à mon avis ça c'était pour la maquette du site web elle est pas encore finie, je vais la finir maintenant j'espère pouvoir la finir aujourd'hui bref aperçu de Adobe XD aussi que je trouve vraiment super efficace il existe d'autres programmes qui permettent aussi de faire de l'e-design comme par exemple Figma qui je pense est gratuit d'ailleurs mais je suis pas sûr est-ce qu'on peut afficher la vérité à l'écran maintenant ? voilà je vais continuer à travailler sur la maquette du site web maintenant je vais pas trop vous spoiler et on se retrouve chez moi demain pour débriefer vous montrer le résultat final du menu et de la maquette du site web avant de l'envoyer au client bon petit débriefing de fin de vidéo je vais d'abord rapidement vous montrer à quoi ressembler l'identité du restaurant donc ça c'était le logo accompagné de ces petits plats les typographies qui avaient été validées Rani et Ubuntu nos deux couleurs pantômes qui ont été validées bon finalement Rani il est possible qu'on l'utilise pas donc on va peut-être utiliser que Ubuntu les cartes de visite et donc maintenant je vous montre rapidement les menus finaux que j'ai designé donc on avait ce premier menu en double page avec sur la première page le logo écrit menu en dessous j'aimais bien le principe de l'encadrer je trouvais que ça fonctionnait assez bien pour catégoriser les différentes parties et je trouve ça aussi assez efficace d'avoir ajouté des petites icônes à côté qui indique que c'est sans gluten ou bien que c'est vegan bon par exemple dans accompagnement et dans protéines on voit que tout est sans gluten donc peut-être qu'on va enlever l'icône sans gluten à côté de chaque plat et plutôt la mettre à côté de la catégorie ensuite on arrive au deuxième menu que j'ai designé honnêtement j'arrive pas trop à choisir lequel des deux je préfère mais j'aime beaucoup celui-ci avec ce principe d'avoir trois menus de tailles différentes et puis je trouve ça très sympa de donner aux clients un clipboard avec les menus superposés on doit pas essayer de feuilleter chacune des pages pour attraper le menu là les tailles différentes font en sorte qu'on peut facilement attraper l'un des trois donc voilà pour nos menus j'espère que ça va leur plaire et maintenant on passe au site web ce qui est pratique aussi quand vous utilisez Adobe XD c'est que vous avez la possibilité de créer un lien pour avoir accès à la maquette donc ici on a notre header c'est la page d'accueil du site web et comme je le disais toutes les informations sont disponibles en un seul clic c'est vraiment super important que ça soit clair et concis donc si le visiteur arrive sur le site et qu'il veut voir la carte il a directement le bouton la carte qui est devant ses yeux il y en a même deux, un dans le menu ici et un bouton ici dans le header il clique sur la carte, bon là ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas activé le pdf mais ça ouvrirait dans un nouvel onglet la carte peut-être que je vais mettre en place un système où le menu est directement visible sur le site web et qu'on doit pas passer par le pdf mais c'est pas encore sûr, on verra si le visiteur veut voir le concept, il clique sur le concept juste ici ou juste ici et il est redirigé directement juste en dessous donc là j'ai mis ce qu'on appelle une encre et donc les deux boutons redirigent à cette encre on a de nouveau en dessous du texte le concept, voir la carte parce qu'en général après avoir lu le concept, on a envie de faire quoi ? on a envie de voir la carte donc je le remets juste ici ensuite on a les contacts hop, je clique dessus, je suis redirigé directement à un formulaire de contact pour envoyer un message et également juste à côté une carte qui va nous indiquer où se trouve le restaurant avec l'adresse juste au dessus l'une des trois informations les plus importantes selon moi pour un restaurant et ensuite le bouton info qui nous redirige tout simplement dans le footer du site web dans le footer on retrouve l'adresse, c'est pas la bonne, je dois la changer on retrouve l'oréat du restaurant, très important aussi, mardi, jeudi, midi, minuit, samedi, dimanche, 10h minuit, lundi, fermé, pas de chance et de nouveau les informations de contact, le téléphone et donc voilà quand on clique sur le menu on retourne tout en haut à quelque chose que j'ai oublié de vous montrer c'est que normalement il y aurait le feed instagram voilà juste ici qui montrerait les 6 ou 9 derniers posts de la page instagram et ça servirait surtout à montrer aux visiteurs quel type de plat il peut retrouver au restaurant et voilà pour le site web, on a fait le tour je pense donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que ce petit retour vous a fait plaisir alors concernant les prochains épisodes, à mon avis il restera plus qu'un épisode à faire et malheureusement je sais pas encore vous dire quand ça va être parce que ça va être quand le restaurant va ouvrir j'ai absolument envie de vous faire une vidéo finale où on rentre dans le restaurant où on vous montre les plats, je vous montre les cartes de visite, je vous montre les menus imprimés, l'enseigne lumineuse et j'ai également envie de vous donner mon avis par rapport à tout le travail qui a été fait qu'est-ce que je pense du boulot que j'ai fait, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça mais je préfère vous le dire dans l'épisode final peut-être, mais je dis bien peut-être qu'il y aura encore un épisode avant l'épisode final mais c'est pas du tout sûr gardez plutôt en tête qu'il n'y en aura pas mais peut-être qu'il y en aura un pire façon de teaser un prochain épisode donc ça va être vraiment en fonction des prochaines actualités si les restaurants ouvrent d'ici un mois ou deux on peut imaginer qu'un épisode sortirait à ce moment là j'espère en tout cas que ça sera pour bientôt comme tout le monde on arrive maintenant à la fin, j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo de commenter, ça aide vraiment au référencement et ça aide la chaîne à grandir donc je vous remercie d'avance abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram ou Twitter les liens sont dans la description encore un énorme merci également à Superflame qui m'a fait la voix off en introduction de la vidéo j'ai trouvé ça vraiment génial donc un grand merci à lui et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ous-titres par Jérémy Diaz